Donc là je vais parler, ça va être assez bref. Mon histoire avec Francis est en train de prendre des proportions qui dépassent. Ça me dépasse, ça vous dépasse. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Mais je vais répondre à certaines choses. Je n'ai pas été la tchisa de Francis. Moi et Francis, on devait se marier. On était ensemble, en couple. C'était pas une histoire... Ce qui s'est passé, c'est qu'il était en voyage au Cameroun. Il est parti voir ses enfants, son enfant, et Emilien. Tout simplement, ils se sont rapprochés lors d'une soirée. Ils ont réalisé, eux deux, qu'ils s'aimaient vraiment. Qu'ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Que l'amour n'était pas terminé. Je le vis bien. Je vis bien avec ça. Moi, je n'ai pas de problème. Si ton cœur est déjà allé là-bas, je ne vais pas me battre. L'amour, ce n'est pas forcé. Ce qui ne s'achète pas sur la Terre, c'est l'amour. Maintenant, c'est comment les choses se sont passées. J'ai appris cette histoire-là avec des vidéos le lendemain matin. C'est ça qui a été le problème. C'est pour ça que ça a engendré la colère de ma mère. En effet, elle n'aurait pas dû dévoiler certaines choses qui s'est passées avec Francis. Parce que ce qui se passe avec Francis, ça me regarde. Ce qui se passe dans le privé, dans mon couple, ça me regarde. Et ce qui se passe avec Emilie et Francis, ça les regarde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée à savoir comment ça s'est passé. Voilà, ça, ce n'est pas mon problème. Maintenant, moi, avec Francis, tout va bien. Je n'ai pas de problème avec Francis. Il n'a pas de problème avec moi. On s'est énervées parce que les réseaux, ça prend des proportions. Mais tout va très, très bien. Emilia, là où elle est, elle est très bien. Là où Francis, il est très bien. Là où je suis, je suis bien. Selon Aïcha Kamaz, la blogueuse numéro 1 du Cameroun, le biscuit de mer sera engongé avec Francis là-bas, son mari, son époux, avec qui elle n'a pas encore divorcé. On se souvient il y a 3 ans déjà. Bien ça ? Il y a 3 ans environ, voilà. Le biscuit de mer convola en jupe de noce. Avec le Congolais, j'insiste à un mariage glamour qui a fait rêver plus d'or, qui est passé sur la chaîne payante. Comme un bûche. Voilà. Le mariage n'a pas fait long feu, il n'a pas duré, il a éclaté. Sans qu'on ne sache trop pourquoi. Après, il y a eu des histoires de mensonges, de faux diamants. Pas mal d'histoires. Sincèrement, moi, je ne peux pas vous dire exactement. Quelle est la cause de leur rupture ? Mais un nouveau rebondissement, un nouvel épisode. Alors, le couple Vemba, c'est un couple qui suscite beaucoup de curiosité. Ils sont en séparation, ils l'ont dit, ils l'ont confirmé depuis un certain temps. Que ce soit à la télévision, c'est dans le dos. Mais, ils ont une fille ensemble. Et le fait qu'ils aient une fille, ça les oblige à se voir, à faire avec de temps en temps. En quelque sorte. Ce n'est pas la première visite de Francis Vemba au Cameroun, mais la dernière visite, c'est la visite actuelle, je veux dire. Il suscite beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des vidéos, des séquences vidéo. On voit un biscuit de messe très poussé sur son débout. Parce qu'ils sont toujours marrés, ils ne sont pas encore dansés. C'est important de le rappeler. Voilà, on les voit danser, on les voit enjouer, on les voit semblent heureux. Donc, on se dit, peut-être qu'on est parti pour une saison 2. Certains ne sont pas contents, certains en rigolent, certains se disent que c'est très dangereux pour leur star, il faut lui sauver la vie. On parle carrément de sauver la vie, c'est fort. Voilà, donc du coup, ça devient compliqué. Ça devient super compliqué. Surtout, par rapport aux dernières informations qui se sont. Il y a la blogueuse d'Aïcha Kaman, ce qui est fine. Je ne sais pas comment il y a en revanche. Parce qu'elle aurait reçu pas mal de révélations de la copine actuelle de Damba, pas mal de messages. La fille voudrait s'exprimer, vous faire un scandale. Aïcha qui ne veut pas être responsable de mauvaise santé de coco si jamais il y a un souci. Aïcha Kaman s'il décide donc de ne pas accéder à sa demande. Il décide pour l'instant de garder, conserver l'information. Voilà, pour ne pas porter préjudice à coco d'idia. Et c'est inquiétant. Aïcha Kaman se dit ça, c'est quand même inquiétant. On se pose des questions. Est-ce que vous pouvez en manger ? Est-ce qu'il va mal ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Voilà, du coup, c'est un peu inquiétant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que beaucoup de gens, d'autres étaient plutôt contents. Mais là, les révélations d'Aïcha Kaman se posaient question. Est-ce qu'elle a rengé vraiment ? Est-ce que... C'est difficile d'en juger quand même. Parce que moi aussi, je suis dans la peau d'un ex qui aimerait, pourquoi pas, que ce couple revienne. Donc, naturellement, c'est difficile pour moi d'être contre le plancise d'un moment. C'est vraiment difficile. En même temps... En même temps, coco, c'est... Il faut le coco, quoi. Il faut aussi que... Il faut aussi soutenir le coco. Donc, je vais me poser des questions. Je vais me poser un moment des questions.